Salut à tous, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui nous allons parler du second set de Polunga, et oui parce que Polunga est disponible et on vient de finir la première semaine de vœux, donc j'avais fait une vidéo explicative par rapport aux vœux que vous pouvez faire pour Polunga, je vais pas me répéter dans cette vidéo, on va juste énoncer assez rapidement les missions qu'on aura à faire cette semaine. Ça commence donc le 11 à 1h du matin jusqu'au 18 à 1h du matin, passez ce délai, on ne pourra plus faire les missions, ce sera trop tard. Alors juste deux précisions que je n'avais pas données dans ma précédente vidéo, et ce sont des questions qui sont beaucoup revenues. En fait, vous allez avoir une mission par jour, c'est-à-dire que la première mission pourra être faite le jour 1, mais la deuxième mission ne peut pas être faite le jour 1. La deuxième mission peut être faite à partir du jour numéro 2, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est au manche de la vidéo, on est jeudi, et bien à partir de vendredi 1h du matin, on pourra faire la première mission, samedi la deuxième, dimanche la troisième, lundi la quatrième, etc. Par contre, ça signifie que le 18 avant 1h du matin, si vous n'avez fait aucune mission, vous pouvez faire les 7 missions d'un coup. D'accord ? Mais si vous essayez de faire les 7 missions le premier jour, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez faire que la première mission. Voilà, ça c'est une précision qui est nécessaire, parce que c'est une question qui est revenue énormément, et je suis désolé, c'est vrai que ça me paraissait évident, vu que ça fait très longtemps qu'on a pour longue gamme, il y a aussi beaucoup de gens qui ne jouent pas depuis longtemps, qui débarquent sur le jeu et qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Donc, ça signifie qu'à partir du 11h à 1h du matin, le premier mission sera de cliquer sur la bannière étoilée en page d'accueil. Lorsque vous allez vous rendre en page d'accueil du jeu, donc vous êtes vraiment sur votre page d'accueil du jeu, là vous avez les unités que vous pouvez faire tourner, ou votre fond d'écran, tout en bas vous avez des bannières. Vous allez faire scroller vos bannières jusqu'à trouver une bannière avec des étoiles, d'accord ? Une bannière bleue avec des étoiles. Vous cliquerez dessus, ça vous débloquera la première boule de Polunga. Donc, le lendemain, pour la deuxième mission, il faudra juste effectuer un éveil Dokkan sur un personnage, rien de compliqué. Le plus simple, si vous n'avez pas de perso à Dokkan, vous en farmez un en free-to-play, vous l'éveillez en free-to-play, et puis hop, c'est claqué, ça vous donnera votre seconde boule de Polunga. Le troisième jour, la mission du troisième jour, c'est monter le niveau d'attaque spéciale une fois. C'est pareil, vous prenez soit une invocation ami, et vous avez des persos tout bidons, là, les persos N, si jamais vous en avez deux pareils, vous en utilisez un pour monter l'aspect de l'autre. Comme ça, au moins, ça se fait très rapidement, vous aurez la troisième boule. Ensuite, le quatrième jour, ça débloquera la quatrième mission, qui sera terminé un niveau en collectant au moins sept sphères de Kirenbo. Donc là, en gros, il va falloir jouer n'importe quel niveau, et s'assurer qu'avant d'avoir fini le niveau, vous récupériez au moins sept sphères de Kirenbo. Donc attention, sur les niveaux qu'on finit généralement en one-shot, genre entraînement de Kameseni et compagnie, c'est peut-être pas forcément évident d'arriver à avoir cette sphère de Kirenbo. Donc soit vous prenez des changeurs de ki dans votre team, qui changent toutes les sphères de ki en sphère de Kirenbo, voilà. Mais attention, parce que vous pouvez en prendre que cinq. Donc si c'est un niveau que vous finissez en un seul tour, maximum cinq sphères de Kirenbo ne suffira pas. Donc il faut tabler sur peut-être un Dokkan Event, je ne sais pas, mais au moins un mode de jeu où on a plusieurs tours, où on a le temps de collecter les sept sphères de Kirenbo. Voilà, c'est la petite nuance par rapport à cette mission-là. Le cinquième jour, vous débloquerez la cinquième mission, ce sera acheter un item dans le Babashop contre des points. Voilà, c'est facile, tu vas dans le Babashop, tu achètes un item, ce que tu veux. Un item dont tu as besoin, c'est mieux. Un item pas cher si tu n'as besoin de rien. Et au moins, ça te débloquera la cinquième boule de Pulunga. Pour la sixième boule, il faudra terminer un niveau moins d'une minute. Alors ça, c'est facile, j'en ai parlé tout à l'heure, le niveau de Kamesin tous les jours, le niveau des orbes de potentiel, les petits niveaux bidons qu'on fait comme ça rapidement. Même un Story Event tout naze, tu le fais en moins d'une minute, ça te débloque. Et bien, la sixième boule de Pulunga. Et enfin, le dernier, c'est très simple, c'est d'utiliser un Senzu. Donc, à partir du 11h du matin, première mission, le 12, deuxième mission, le 13, troisième mission, le 18 avant 1h du matin, si tu n'as rien fait, tu peux tout faire d'un coup. L'inverse n'est pas possible. Le premier jour, tu ne pourras pas faire toute l'émission. La seconde question qui est beaucoup revenue, les amis, c'est où se trouve Shenron ? Et bien, c'est très simple, il est ici. Vous allez dans Équipe, vous allez dans Shenron, et c'est là que vous pourrez l'invoquer. Donc, pour terminer la vidéo, on va l'invoquer, bien évidemment. Voilà, donc là, il vous donne, il vous dit comment ça fonctionne. Donc, on invoque Shenron pour terminer cette vidéo, les amis. Et je vais donc faire mes choix par rapport au vœu. Alors, c'est toujours pareil, je vous conseille de prendre les personnages, enfin, les tickets contre lesquels on peut avoir des SSR dans le shop. Je vous renvoie à ma vidéo, j'ai parlé des personnages à choisir. Donc là, notre ami Polunga arrive, et on a trois vœux à faire. Alors, je veux une carte cadeau, ça, c'est pour avoir les personnages, très bien. Renforcer les attaques SP, c'est les Daikai. Libérer le potentiel, c'est les orbes de potentiel. La viande, moi, je vais prendre ça, parce que je vais pas remettre un petit peu le TB. Participer à plein d'événements, c'est les clés, notamment. Les objets de soutien, et renforcer l'équipe. Alors, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus ici, comme d'habitude, c'est renforcer les attaques SP aussi. Je fais donc ces trois vœux-là. Voilà. Et c'est ainsi, les amis, que, eh bien, vous aurez accès à tout le second set de Polunga. Voilà, donc, pour terminer la vidéo, très rapidement, je vais aller chercher mes récompenses qui sont ici. Et voilà. Merci beaucoup, Polunga. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch pour tous les streams, les amis. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente journée. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur Dokkan. Ciao !